Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papiers. Voici la petite carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. C'est une petite carte donc chevalier, vous voyez, et on peut bien sûr la replier pour l'envoyer à son destinataire. C'est parti, donc je vais déjà vous donner la liste du matériel pour réaliser cette petite carte. Pour réaliser la petite carte, j'ai utilisé les cadres de la nouvelle collection de la nouvelle collection Jardin Ornemental de chez Stamping Up, qui vient de sortir en avant-première, mais qui sera donc au nouveau catalogue 2020, le nouveau catalogue qui va sortir au mois de juin. Vous voyez tous ces jolis cadres là, qui sont vraiment magnifiques. On peut vraiment faire tout un tas de choses avec ces petits cadres là et c'est vraiment très très beau. Vous en avez plusieurs dans la collection. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la collection sur mon blog. Il y a des plioirs, il y a du papier, il y a des rubans, il y a d'autres dyes bordures avec des jolies fleurs. Donc voilà, moi j'ai utilisé donc celui-ci et j'ai utilisé également celui-là, qui est un petit peu plus grand, vous voyez, pour faire le cadre autour. Donc voilà, donc j'ai également utilisé pour faire donc cette carte, j'ai pris également des tampons donc de la collection Balade des oiseaux. J'ai pris ce lot de tampons là, Libre comme un oiseau. Donc on utilisera donc les petits oiseaux sur la branche et donc pour le petit vœu, le petit message. Donc j'ai utilisé bien sûr de la nouvelle collection aussi également Jardin Ornemental, ce lot, ce set de tampons Merci, de remerciements, Merci Fignolet avec tout un tas de Merci. Donc ils sont, c'est des clirs, des tampons clirs que vous pouvez donc associer à chaque fois le Merci avec d'autres messages. Là j'ai choisi Merci, ta gentillesse me touche, mais on aurait pu mettre Merci infiniment, Merci tu es formidable, Merci pour ton aide, enfin voilà. Il y a vraiment tout un tas de Merci et en ce moment, on a vraiment envie d'envoyer des petites cartes avec des Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a envie de remercier. J'ai également utilisé donc pour le petit cadre du Petit Sentiment, donc ce Daizelin qui fait partie du catalogue Printemps-Été. Donc c'est les poinçons, couture, tendre, douceur, page 20 du Petit Catalogue avec les cocticos. Un petit morceau de papier également, donc je donnerai toutes les dimensions, mais le papier fait partie également de la collection Balade des Oiseaux, page 92 du gros catalogue. Donc en papier, donc j'ai utilisé une demi-feuille de papier à quatre, donc c'est une demi-feuille, vous coupez donc sur la hauteur, donc qui nous font, vous coupez à 10 et demi, donc 10 et demi par 29,7 et donc vous ferez un pli à 7,4 et un pli à 14,85 et je vous redirai pour les plis. Il vous faut également un morceau pour donc le grand cadre qui fera donc 14,5 par 11 plus un morceau de 12,5 par 9 et deux chutes également pour pouvoir réaliser cette frise avec les oiseaux et la petite étiquette du message Merci. Un petit morceau de papier imprimé qui fait 9 par 5,5,5, un petit morceau de ruban, des glue dots pour donc coller le ruban et puis de la mousse 3D pour donc la petite branche et le petit message. Voilà, j'ai également utilisé une technique différente pour coloriser mes petits oiseaux, j'ai pris un aqua punter, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un pinceau à réservoir d'eau, donc que j'ai utilisé avec mes encres. Vous verrez, je vais vous montrer comme comment j'ai fait. Voilà, donc je pense que j'ai pris différentes couleurs d'encre pour pouvoir coloriser mes petits oiseaux, maintenant on va passer à la réalisation de la carte. Donc j'ai pris ce morceau de papier qui fait 10,5 par 29,7 que je vais plier à 7,4. Donc ne pas tomber de lame, surtout, ne pas prendre la lame qui fait auprès de papier et non pas l'outil pour marquer les plis. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin du massicot, donc on va pouvoir marquer les plis. Donc là, votre passe de carte est terminée. Maintenant, on va prendre les petits cadres, je vais coller le petit morceau de papier imprimé au milieu de ce cadre là, le plus petit. Comme ça. Et ensuite, je vais coller le petit cadre sur le bran. Donc là, vous essayez de centrer. Voilà. Et après, on va venir le coller sur cette partie-là. C'est la partie basse ici. Donc je vais prendre des repères pour savoir jusqu'où je vais devoir mettre de la colle. Avec un petit crayon à papier, je fais deux petits repères. Et donc, je vais mettre de la colle. J'ai ma chaise qui grince, je suis désolée. J'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vos oreilles. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de la petite étiquette avec le petit sentiment. Donc je vais prendre ma planche à tamponner, que j'ai laissée là-bas. Donc je prends ma petite planche à tamponner, mais vous pouvez prendre évidemment un bloc alcrivique. C'est pareil, mais je trouve que la planche à tamponner, je vous l'ai déjà dit, j'adore. Ça permet de repasser le tampon si on n'est pas satisfait de notre tamponnage. Je prends le merci, et j'essaie de le centrer vers le haut. Je vais vous montrer la petite technique que j'ai utilisée pour ce petit merci, ce petit jeu de couleurs que j'ai fait sur ce petit tampon. J'ai pris d'abord la couleur la plus claire. J'ai pris le cocktail Cantalou. Je récupère mon tampon. comme je l'ai mis tout au coin, c'est facile pour le repositionner mon petit papier. Voilà, ma première couleur est appliquée, et maintenant je vais appliquer la deuxième couleur. Je vais la mettre en bas du tampon. J'en ai mis juste en bas du tampon. J'applique à nouveau. Voilà ce que ça donne. Je vais remettre du cocktail Cantalou parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'applique le message en bas de mon étiquette. Ta gentillesse me touche. Je récupère mon tampon. Comme ils sont neufs, ils collent au papier. Et là, je vais prendre du bleu. Pour changer, on va prendre du topacabana. J'applique sur mon tampon. Voilà, notre étiquette est terminée. Et voilà ce que ça donne. On va pouvoir venir l'apposer. Pour ça, je vais prendre de la mousse 3D. Je vais en mettre derrière. Je vais mettre à peu près 2 cm du bas. Je vais essayer de la coller droite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il nous reste à nous occuper des petits oiseaux. La branche avec les petits oiseaux dont j'ai tamponné avec de la mamanato. J'ai détouré avec des petits ciseaux. Sur une chute de papier blanc. Donc, comment je procède ? Je prends mes encreurs que je dépose sur ma plaque en verre. Mais vous pourriez également le déposer sur des blocs acryliques. ça ferait exactement la même chose. Je trouve que la plaque en verre, c'est vraiment pratique pour ça. Je mets un petit peu de couleurs différentes. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous liste les couleurs d'encre que j'ai utilisées. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est suffisant. Du calico coquelicot. Ça, c'est du brune dune. Ce sera pour la branche. Donc, j'ai pris calico coquelicot. Brune dune. Cocktail cantalou. Limonade à la limette. Riche raisin. J'ai pris également du bleu douciel. Et du cocktail... Non, copacabana. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre mon petit pinceau. Mon petit pinceau réverroir d'eau. Un petit chiffon. Et donc, je vais m'amuser à coloriser. Donc, je vais prendre une couleur claire pour commencer. Je vais prendre du bleu clair. Vous voyez, je viens appliquer comme ça. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Pour que vous voyez mieux. Il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment très facile à faire. Très agréable. Moi, j'adore. J'adore utiliser cette technique. J'ai toujours adoré peindre, en fait. Mais bon. Là, il n'y a pas besoin de savoir peindre. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. On peut jouer avec les couleurs. S'amuser. C'est vraiment, vraiment très agréable. bien. C'est vraiment très facile. Voilà. Je vais mettre un peu de... un petit peu de rouge alors la branche je ne sais plus où j'ai mis mon brune d'une il est par là et je vais faire les feuilles vous voyez, ce n'est pas compliqué c'est un jeu d'enfant et voilà le tour est joué je vais essuyer avec un petit morceau de sopalin un peu d'eau voilà, il ne reste plus qu'à coller avec du 3D voilà, je ne vous ai pas montré voilà ce que ça donne vous voyez il n'y a rien de compliqué donc là je vais coller avec du 3D sur ma carte il ne reste plus qu'à appliquer le petit ruban le petit ruban le petit ruban je croyais que je l'avais fait il est là il est un petit groudot un petit morceau une autre Alors surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des petites précisions à me demander, s'il y a des petites choses que vous voudriez que j'améliore. Je sais qu'on m'a dit qu'on ne m'entendait pas trop au niveau du son, mais bon je ne peux pas y faire grand chose. De toute façon je vais remettre toutes les mesures des papiers sur mon blog avec la carte, comme ça vous pourrez voir si vous avez envie de la reproduire. Mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions, je vais répondre avec plaisir. Et puis s'il y a des petits projets que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, je ne sais pas, dites moi si je peux les réaliser avec vous, il n'y a pas de problème. Voilà donc voilà la petite carte qui est terminée. J'espère que ce petit projet vous a plu, en tout cas moi ça a été vraiment un plaisir. Alors surtout n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et donc à venir faire un petit tour sur mon blog, si le cœur vous en dit. Voilà prenez soin de vous, à bientôt pour un nouveau projet, au revoir. Je vais vous faire un petit tour. Je vais vous faire un petit tour. Je vais vous faire un petit tour. Sous-titrage ST' 501